Pascal Afi Nguessant, président du Front Populaire Ivoirien.Samedi 30 avril 2022, que le retour annoncé en pompe de Laurent Gbagbo est devenu aujourd'hui un non-événement. Les pics d'Afi à Laurent Gbagbo Si le retour de Laurent Gbagbo a incontestablement contribué à la normalisation de l'atmosphère sociopolitique, Pascal Afi Nguessant, président du Front Populaire Ivoirien, estimait que ce retour est devenu un non-événement. Ce retour était perçu comme un moment pour notre pays que nous avons salué après l'avoir attendu comme un maillon essentiel de la réconciliation un an plus et finalement devenu un non-événement, a déclaré l'ancien premier ministre ivoirien face aux militants du Front Populaire Ivoirien réunis en grand nombre au meeting de clôture de l'édition 2022 de la Fête de la Liberté à Abingourou. Ce qui nous rassure c'est que son discours n'a plus le même impact, nos visions sont désormais sont radicalement différentes, ce qui nous rassure c'est que son discours n'a plus le même impact, la même portée comme par le passé, a-t-il fait savoir ? Pascal Afi Nguessant est revenu sur ses ambitions de conquête du pouvoir d'État. Il a lance un vibrant appel aux militants du Front Populaire Ivoirien. L'heure est à la mobilisation. Le dynamisme est lancé. Désormais dans les urnes que nous devons nous mobiliser, a-t-il exhorté, précisant que les élections locales à venir demeurent un enjeu majeur. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici pourquoi le représentant du SG de l'ONU a encensé Laurent Gbagbo devant Adama Tungara, nous sera un test de crédibilité avant la présidentielle de 2025, a signifié le président du Front Populaire Ivoirien. Je vous demande d'occuper le terrain, démultipliez-vous dans un esprit de rassemblement, a-t-il lancé. Selon les estimations de la police locale, au moins 21 000 militants du parti à la Rose se sont déplacés dans la capitale de l'Indonier de Joablin. La première journée de cette fête de la liberté a été marquée par un giga-concert tenu à la place de la Solidarité. Yodé et Siro et Johnny Eli étaient les artistes vedettes. Sous-titrage Société Radio-Canada